Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions être pour faire et non pas faire pour être. Trois de chrétiens font pour être. Il faut être. Être, c'est Jésus qui nous établit. C'est la base. Et après, je fais. Il y a des gens qui font dans le monde, les religions, Seigneur, font pour être. Que vous prenez toutes les religions du monde, mais ils ne sont pas. Alors, le chrétien est par Jésus-Christ. Alors, il fait. Il parle de ce qu'il est. Il agit de ce qu'il est. Il travaille de ce qu'il est. Il peut faire l'œuvre de Dieu avec l'œuvre de Dieu. La volonté de Dieu se fait avec la volonté de Dieu. Il y a trop de gens qui prennent la parole de Dieu et qui font leur volonté. Ils appliquent la Bible à leur volonté. Tu marches, mon ami. Oh, je t'écrase. La parole de Dieu est préemptoire. La parole de Dieu est vitale. Tu touches un seul iota, tu seras touché. Alors, si tu ne comprends pas, tu mets de côté. Tu comprendras plus tard. Mais ce que nous avons compris, ce que nous comprendons, mettons-le en pratique et Dieu nous bénira. Amen. Je vais parler de l'ascension. Donc, le cri Jésus dans l'écriture à 21 points, que j'ai établi des cours. Bon, ça fait près de 45 ans qu'on fait des cours bibliques. On est un peu habitués. On est un peu habitués. On restera un Yénich et un Yénich. Il reste chrétien. Mais il ne sera jamais un Manouche. Un Manouche ne sera jamais un Yénich. Un Espagnol, c'est un Espagnol. Que voulez-vous ? Restez dans vos éléments, mais soyez chrétiens. Alors, il y a des habitudes humaines, terrestres, qu'il faut garder, c'est bon. Et il y a des habitudes qu'il ne faut pas s'habituer. C'est des habitudes que le monde qui est charnel, qui est humain, qui peut être après diabolique. Alors là, vous n'avez pas le droit. Halte, défendez-vous. Mais les bonnes habitudes, gardons-les humaines. Les habitudes que la parole de Dieu nous présente, il faut les mettre en pratique. Ça, c'est constructif et c'est dans la Bible. Alors, Jésus remplit, il fait face dans son éternité, dans sa personnalité, dans son humanité, dans ses apparitions. Il apparaît dans l'Ancien Testament, il est prophétisé. Jésus vient dans le monde. Il se manifeste, sa naissance marque la planète Terre, le calendrier des hommes. Jésus va exercer son ministère des trois ans et demi, il a bouleversé le monde. Jésus, en étant jeune, il vient au monde. Des anges se dérangent pour annoncer sa naissance. Un ange, des anges, annoncent Jésus est né, il vous est né un sauveur. Dans sa naissance, déjà, une délégation du ciel est là. Lorsque Jésus a dix mois, il bouleverse une ville de Jérusalem, le roi Hérode. Ensuite, il y a des mages qui viennent des milliers de kilomètres. Il adore Jésus, retenez le petit tiroir, mais il donne à Jésus. Lorsqu'on adore Jésus, on donne à Jésus. Ils ont adoré Jésus, ils l'ont donné leur présent. Il y a plein de chrétiens qui adorent Jésus, mais ils ne donnent pas à Jésus. Il faut savoir adorer et donner. C'était à dix mois. Jésus, à douze ans, il bouleverse les plus grands docteurs de la terre, les chefs religieux à Jérusalem. Pendant trois jours, il est au milieu d'euse. Ils sont étonnés de ce que Jésus, à douze ans, peut leur poser des questions et leur donner des réponses. C'est les plus grands chefs de toute la Bible, de toute la terre. En ce temps-là, il y a deux mille ans, à Jérusalem, scribes, pharisiens, docteurs, sacrificateurs, dirigeants pharisiens. Ils sont tous là dans l'étonnement d'écouter un enfant de douze ans. Au point de vue, comme son père adoptif et sa mère vont le chercher, Jésus, il est au milieu d'euse, mais Jésus est assis. On lui a donné place. Il est celui qui gouverne à douze ans. Après douze ans, il y a dix-huit ans de silence. Vous voyez, ce sont des périodes où Jésus est là. Trois ans et demi, le ministère. On l'a écrit tellement que des livres du monde entier ne pourraient pas contenir, dit l'apôtre Jean. Mais nous avons les quatre évangiles, qui est la manifestation de Jésus-Christ. Jésus, dans sa mort, les trois jours où il a fait face, où il a été, au paradis, il a été se présenter à ceux qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament au temps des patriarches, de la loi. Vous avez cru par anticipation, en moi, c'est moi. Jésus n'a pas sauvé ceux qui étaient dans le paradis, parce qu'il n'y a que les sauvés qui vont au paradis, soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament. Jésus les a fortifiés. Au bout de trois jours, lorsqu'il avait bouleversé, parce que les trois jours de la mort de Jésus, ça a bouleversé le monde. Sa résurrection, il a resté quarante jours avec les apôtres. Vous voyez, il fait face dans toutes les dimensions, Jésus. Quarante jours, il leur a parlé du royaume de son Père. Il a prouvé la preuve, il a apparu dix fois, se montrant à eux. Et au bout de quarante jours, Jésus va leur annoncer qu'il va partir. Alors, je suis sur l'annonçation de Jésus-Christ. Dans la Bible, sur les soixante-six livres, il n'y a que trois livres qui nous parlent de l'Ascension de Jésus. Il faut les retenir, il faut connaître ça. Ah bon ? Oui. Chaque chrétien, chaque chrétienne, vous prenez des notes. Tant pire pour les prédicateurs qui ne sont pas là, les pasteurs. Donne aux chrétiens. Bon. Comme ça, vous les mettez... Vous dites, combien de livres parlent dans la Bible, mon frère prédicateur ? Vous ne connaissez pas ? Moi, je connais. Je suis une chrétienne. Tu as appris. Vous avez le droit. Je lui ai dit que Paul Préchet, les Béréniens, sondaient les Écritures. C'est femme et homme. Pour voir si c'était vrai. Trois livres, seulement sur les soixante-six livres, parlent de l'Ascension de Jésus. Beaucoup font l'erreur de Matthieu. Chapitre 28, verset 15 à 19. Jésus institue le baptême. Il dit, je suis avec vous. Ah, c'est l'Ascension. C'est faux. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a que Marc, chapitre 16. Il n'y a que Luc, chapitre 24. Il n'y a que les Actes des Apôtres, chapitre 1. Trois livres, seulement, parlent de l'Ascension de Jésus. Retenez, je pars sur Marc. L'Ascension. Nous sommes sur l'Ascension. Voyons ensemble étudier votre Bible. Marc, chapitre 16, pour celui qui a la Bible. Petit tiroir. C'est bon, passeur, tu viens avec ta Bible à la Rion. Faut méditer. Ton mari, prédicateur, il n'apprend pas. Mais toi, prends-la. Après, tu lui fais honte, il apprendra la Bible. Chaque chrétien, le jeune aussi, j'invite tout le monde. Je donne des cours aux chrétiens. Aux chrétiennes, allez, lisez. C'est bon, vous êtes des champions de la Bible. Marc, chapitre 16. Jésus apparaît aux 11 Apôtres, verset 14. Puis il leur dit, prêchez. Il leur donne un programme. Lorsque Jésus va monter au ciel, il ne laisse pas ses disciples dans l'ignorance. Il leur donne un programme divin. C'est l'Ascension. L'Ascension, c'est quelque chose. Il y a 21 points dans l'Ascension de Jésus. Je ne vais pas vous donner les 21 points. Il faudrait que vous tienne deux jours. Mais je vais faire un peu l'école publique ce matin. L'Ascension de Jésus est tellement préremptoire, vitale pour nous que vous allez voir ce qui en découle. Un programme divin est donné par le Christ. Il prend les 11 Apôtres car Judas n'est plus. Il va être remplacé par Matatias dans l'Asc. Après que Jésus monte au ciel. Il n'y a que 12 Apôtres de l'agneau. Pas confondre. Les autres, ce sont les Apôtres du Nouveau Testament. Mais les Apôtres de l'agneau, il n'y a que 12. Pourquoi ? Parce que les Actes des Apôtres nous disent qu'il faut avoir eu le baptême de Jésus, le ministère de Jésus, sa mort, sa résurrection. Vous ne pouvez pas être Apôtres de l'agneau. Donc il n'y a plus d'Apôtres de l'agneau. Il y a les Apôtres. Quoi ça qui est un Apôtre ? Il y a plein de frères qui exercent le ministère d'Apôtres. Bien, bien, le Seigneur donne, on verra tout à l'heure. Mais laissons-nous diriger par la parole de Dieu. À ce programme divin, voilà ce que Jésus dit. Il dit prêcher la bonne nouvelle. C'est formidable que Jésus dit, mes amis, mes frères, prédicateurs, prêcher la bonne nouvelle. Il y a donc des mauvaises nouvelles. Mais il y a des bonnes nouvelles. Vous savez, il faut savoir apprécier le mot « bon ». La première fois que le mot « bonbon », parce que « bonbon », vous dites deux fois « bon », ça fait « bonbon ». Le mot n'est mieux comme le monde. Et le « bonbon », il se trouve dans le livre de la Genèse. Il est dit que le premier couple, la tête de la race humaine qui était à denrées, elle vit que le fruit était bon. Bonbon. Bon à manger. Mais ce n'était pas un bonbon bon. Ce n'est pas que l'arbre de la connaissance du bien du mal était mauvaise. Non, parce que, il faut comprendre, beaucoup voient « ah, l'arbre de la connaissance du bien du mal, c'est l'arbre de la mort ». Mais non, lorsqu'ils n'en ont mangé, Dieu a dit « ils sont devenus comme l'un de nous ». Ils n'étaient pas mûrs pour manger l'arbre. Et il ne fallait pas que ça soit provoqué par Satan. Peut-être plus tard, Adam et Ève auraient vieilli, auraient eu cette connaissance. Mais Satan, jaloux, lui, il ne connaissait que le mal, parce que Satan, les démons, ne connaissent pas le bon. Ils ne connaissent que le négatif, mauvais. Alors, tous les bonbons que Satan donne, et les démons, et le monde, c'est des mauvais bonbons. Elle vit que le fruit était bon. Il y a des... On croit qu'il y a des bonnes choses, mais ce sont des bonbons empoisonnés. Ici, il est dit « prêcher la bonne nouvelle ». Jésus nous apprend à prêcher une bonne nouvelle. Un serviteur de Dieu, un chrétien, témoigne de la bonne nouvelle, vit la bonne nouvelle. Le serviteur de Dieu, la prêche, l'enseigne. Cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est Jésus. C'est une personne. Il faut bien comprendre. Et Jésus a dit « il faut prêcher le Christ ». La bonne nouvelle, c'est moi. Il y a trop d'hommes qui se présentent. On parle de tous les grands serviteurs de Dieu, mais c'est eux. Leur nom est partout. Mais où est le nom de Jésus ? C'est Jésus. Parce que tous les hommes sont des zéros. C'est le 1 qui compte. Vous pouvez mettre des milliers de zéros. Il n'y a pas de chiffre. Mais mettez un 1 et un zéro, ça fait 10. Mettez deux zéros et le 1 devant, ça fait 100. Mettez-en 3, ça fait 1000. Mettez-en 4, ça fait 10 000. Vous en mettez 5, ça fait 100 000. Vous en mettez 6, ça fait 1 million. Puis après, ça monte 1 milliard. Et puis, ça fait triard et billard et billon. C'est un chiffre incroyable. Le 1, c'est le Christ. Si le Christ, le 1 n'est pas dans ta vie, tu es zéro. Je suis zéro. Tu as bien compris ça ? Tu ne peux pas faire un pli. Satan est plus fort que toi. Nous n'avons pas la force, nous, contre Satan. Mais nous avons l'autorité. Et l'autorité, elle dépend du 1. Elle dépend du Christ. Ne l'oublie jamais. Il y a trop d'hommes, de chrétiens, de serviteurs qui s'appuient sur leur force. Mais tu n'es rien. Tu es comme moi. Le Christ, lorsque tu as taqué, je ne sais pas, tu as dû être taqué par Satan, le soir. Ça t'arrive, des mauvais rêves, des bris, des mauvaises présences. Mais le nom de Jésus est fort. Et lorsque tu dis Jésus, quelle puissance ! Parce que tu l'as en toi. La réalité de la présence du Christ le 1, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous les 7 fils d'Eseva. Ils étaient des Juifs. Ils l'ont présenté, ils sont présentés devant un démoniaque. Il en dit au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce corps. Le démon a dit je connais Jésus, je ne connais pas, mais vous, je ne vous connais pas. Ils n'avaient pas Jésus. Ils étaient zéros, il n'y avait pas le 1. Il est dit que le démoniaque a sauté sur eux, il les a mordus, il les a mis tout nus, il en sortit des 7 tout nus d'ailleurs. Ne jouez pas avec les démons. Mais si vous avez Jésus le 1, Seigneur, celui qui est en nous, le 1, Jésus, est plus grand que celui qui est dans le monde. Un petit bravo. Je n'aime pas que vous tapez des mains pour les hommes, mais pour Jésus, Seigneur, je tape des pieds, je tape des mains. Je suis un fou de Jésus. Jésus donne, elle dit, vous les baptiserez. Il y a le baptême d'eau ici. Prêchez la bonne nouvelle, baptisez. C'est le jour de l'ascension. Regardez la structure de notre mission, Vie et Lumière. On fait partie de la Fédération protestante et on se réunit, il y a 16 groupes. Il y a plein qui n'est pas baptisé. Il y a venu le président Stewart de la Fédération protestante. Les étudiants, chez nous, et on parle avec lui, il a sorti, il a dit à moi, qu'est-ce qu'ils m'ont mis, vos étudiants ? Il n'était pas baptisé. Vous prenez un milliard d'islamistes, ils ne sont pas baptisés d'eau. Un milliard de catholiques ne sont pas baptisés. 600 millions de, disons, des religions, des bouddhistes ne sont pas baptisés. 700 millions d'hindouistes ne sont pas baptisés. Il y a 200 millions d'orthodoxes, ils ne sont pas baptisés. Et comment ça se fait que nous, les petits voyageurs, on est baptisés du baptême qui a été institué par Jésus, pratiqué par les apôtres de tout temps. Jésus a dit baptisé, baptême. Nous sommes des gens qui avons passé par le baptême. Quelle beauté ! Mais nous sommes dans la Bible, nous sommes les plus grands, les plus forts, les mieux. Mais réjouis-toi, ma sœur, réjouis-toi, mon frère, de ce que tu aies été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le baptême institué par Jésus, il était pratiqué, le baptême, disons, on connaissait l'abrogation de l'eau, 500 ans avant Jésus-Christ. Et puis après, ça l'a descendu, on trouve le baptême dans, avec les sacrificateurs, il se baignait tout entier. Et puis après, les Esséniens se baignaient chaque jour. Et puis après, Jean-Baptiste a été envoyé pour baptiser. Et c'est Jésus qui a pris le baptême, mais il a mis la formule. Matthieu, chapitre 28. Le baptême, la mission, vie-lumière, qui s'étend sur 44 nations, 900 000 chrétiens, 6600 prédicateurs, vie-lumière, dont la France est la mer, sans prétention, que voulez-vous ainsi ? On ne peut pas changer. Moi, ça fait 55 ans que je suis au Seigneur. Je suis un vieux converti, vous connez le réveil, j'ai grandi, je ne m'ennuie pas, je joue bien avec Jésus, formidable. À recommencer, je me redonnais, j'avais 15 ans, je suis 71 ans. Quelle beauté d'être un chrétien, baptisé par immersion. Alors, voilà le jour de l'Ascension. Prêchez la bande nouvelle, et il est dit, baptisez les gens, baptisez les gens. Amen. Et Jésus dit, voilà le programme aussi, des miracles. Les miracles. Les miracles, tu chasses les démons. Quel programme. Tu parles de nouvelles langues. Jésus, vous voyez, il laisse pas, il donne tout un programme. Et il est dit que le Seigneur, dans ce texte de Marc XVI, il est parti au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quelle beauté, être à la droite de Dieu. Marc donne seulement ce commentaire. Il dit, Jésus s'assit à la droite de Dieu. La Bible parle souvent de la droite. À la droite, du trône de Dieu. Jésus a dit, jetez à droite les filets. Il a pas dit à gauche. Il faut savoir. On parle de la main droite. Il s'assit à la droite de Dieu. Il règne. Mais je lis dans les actes des apôtres, chapitre 7, et verset 55, lorsque Étienne, un petit diac, il vient d'être reconnu, serviteur de Dieu. Il vient d'avoir sa carte. Il sort de l'école biblique. Jélus, Jélus, hein, tout jeune. On le lapide. C'est le premier martyr de l'église primitive. Et Zinda, on jette des pierres contre lui. Il lève les yeux. Je mis ça dans un cours il y a très longtemps. Et il voit Jésus à la droite de Dieu, debout. Et il dit dans l'évangile de Marc que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il règne. Mais dans les actes des apôtres, chapitre 7, verset 55, Jésus se met debout. Jésus, assis, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils de Dieu. 50 fois c'est écrit, il est le fils de Dieu. Jésus se met debout pour accueillir son jeune serviteur. Quelle beauté ! Regardez là-bas l'image. Un petit chrétien lorsqu'il meurt, une petite chrétienne. Jésus se met debout puisqu'il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Il l'a fait pour Étienne, il le fait pour chaque chrétien. Et je le prêcha dans les enterrements. Jésus se met debout pour accueillir sa servante, accueillir son serviteur. Oh, quelle beauté ! Merci Jésus pour ton ascension. Jésus est royal. Amen. Je n'ai pas écouté. Amen. Je n'ai pas écouté. Amen. Amen, c'est Jésus. Vous le savez ça ? Vous savez que Amen, ça veut dire Jésus ? Ah, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen. Il s'appelle véritable, t'es moins fidèle. Ah bon ? C'est Jésus l'Amen, oui. L'Amen ne doit pas être à la fin de ta prière, mais au commencement. Non pas à la fin de ta prédication, prédicateur, mais au commencement. Amen, c'est Jésus. Mais Jésus le 1. Amen. Tu dis Amen, tu mets Jésus. Amen, c'est Jésus. Amen. Je n'ai pas écouté. Amen. Amen. Voilà pour l'évangile de Marc. Vous me direz, mais paillon, est-ce que le Père aussi fait pareil ? Il est écrit dans l'Ancien Testament que le Père, lors du déluge, il était assis sur son trône. Il jugeait le monde ira. Les eaux qu'il avait retirées dans le troisième jour. Il rappelle les eaux. Mais il est dit dans Isaïe, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel se met debout de son trône pour venir au secours du malheureux. Non mais, c'est pas beau ça, un petit bras. Ça me rend fort à moi. La nuit, je pense, je ne dors pas beaucoup, mais je suis un fou de Dieu, de Jésus. Plus que je connais, plus que je... Mais c'est extraordinaire. C'est de la puissance. C'est de la dynamite. C'est du tonnerre. Le tonnerre marche 150 000 km à la seconde. Il te fout le droit. Il n'y a pas plus fort. L'éclair, le tonnerre. C'est formidable. Il se met debout barodé avec quelle bonté pour accueillir. Lorsqu'un malheureux crie. Et lorsque je prie pour un malade, je lui dis, Seigneur, tu as dit lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel. L'Éternel l'entend. Alors, je me dis, Seigneur, tu n'as pas dit un apôtre, je ne suis pas un apôtre. Ah, mais je le dis de tout mon âme. Je ne dis pas, tu es un prophète, je ne suis pas un prophète, mais l'oreille de Dieu m'entend. Et je suis content parce que je ne suis pas un apôtre. Il ne m'écouterait pas là. Mais il a dit à malheureux, tu peux être le plus malheureux. L'oreille de Dieu t'entend. Ne l'oublie jamais. Tu es la petite chute. Elle s'est arrêtée devant tous les grands instruments. Souvent, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont effacées. Il faut savoir aussi, petit tiroir, sœur, toi qui es bonne chrétienne, visite la petite chrétienne qui est à côté de toi. Elle n'est pas riche, elle n'a pas un beau camping, elle n'a pas un nouveau camion. Tu as compris ? Elle n'est pas. Mais ça serait bon que tu lui dis, alors ma sœur, ça va bien. Elle a besoin du Seigneur d'une petite visite. Et toi, va voir le petit chrétien. On va, il est bien, le convoi qui compte, c'est le cœur. Alors tu peux aller voir celui qui est bien, mais celui qui a besoin aussi. Tu vas, parce que le Seigneur, son oreille, écoute le malheureux. Tu as compris ça ? Tu n'es pas plus grand que Jésus. Jésus se met debout, le Père se met debout. Voilà une petite tiroir qui mérite que ça nous corrige. Et de dire, Seigneur, oui, comment je suis malheureux. Je suis un peu prétentieux. Ce serait bon que tu m'abaisse. Seigneur nous abaisse pour nous relever. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, l'évangile de Luc. C'est le jour de l'Ascension. Ah, j'ai dit, si on me donne la parole, moi, vous ne sortez pas. chapitre 24, c'est le deuxième livre qui parle de l'Ascension. Léonze, verset 45 du chapitre 24, il leur ouvrit l'esprit. Ah, que c'est bon, ça ! Hein ? Il leur ouvre l'esprit pour qu'ils puissent avoir la possibilité de comprendre les Écritures. N'oubliez pas mes frères et sœurs. Et j'entends souvent des fois les étudiants, les prédicateurs, moi, tu sais, je ne retiens pas trop, je ne comprends pas trop. Non, non, non. Tu demandes à Jésus, Seigneur Jésus, tu es le même, tu as ouvert l'esprit aux apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. Tu vas ouvrir mon esprit parce que mon esprit possède, mon cerveau, 13 milliards de cellules. Alors, tu les mets en action et puis tu te remplis tes cellules de la parole de Dieu et tu verras. Tu vas comprendre. C'est lui qui ouvre ton esprit pour comprendre les Écritures. Pourquoi qu'il y a des grands savants qui ne comprennent pas parce qu'ils sont, ils étudient avec la tête mais pas le cœur. Nous, on étudie avec la tête et le cœur. Il faut comprendre ça. Le Seigneur ouvre notre esprit lorsqu'on veut être sain et mettre en pratique. Le monde, c'est l'orgueil. Ils ne connaissent pas Dieu. Le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça, n'imposez pas les mains à ceux qui n'ont pas converti pour recevoir le Saint-Esprit. Les gens qui se donnent à Dieu, ne mélangeons pas. Ils se donnent à Dieu. Les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit parce que Jésus a dit dans l'Évangile, Jean chapitre 14, versets 17 à 18, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Il ne le connaît pas. Mais vous, vous le recevrez, il sera à vous, avec vous et en vous. Le baptême du Saint-Esprit, on verra tout à l'heure, le Saint-Esprit vient en nous. Amen. Je reviens donc à ce sujet. Il leur ouvrit l'esprit. Aux apôtres, pour comprendre les Écritures, le Seigneur est le même, il le fait pour nous. Ensuite, il leur promet le baptême du Saint-Esprit. Il dit, attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. J'attire votre attention. Jésus relève une parole du baptême du Saint-Esprit parce qu'il n'y a que neuf personnes qui ont parlé du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que neuf livres qui parlent dans la Bible du baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas mélanger. Vous devez comprendre ça. Si vous avez un petit papier, vous marquez. Cela veut dire que le Père a parlé du baptême du Saint-Esprit. Dieu le Père, oui, quand je faisais cette étude il y a 35 ans, Ah mais non, Dieu le Père n'a pas parlé. Si. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 33. Jean-Baptiste dit, celui qui m'a envoyé Dieu baptisé m'a dit sur qui tu verras descendre l'Esprit. C'est lui, mon fils, qui baptisera du Saint-Esprit. Dieu le Père a annoncé, a dit à Jean-Baptiste le plus grand prophète née d'une femme qui a un pied dans l'Ancien et un pied dans le Nouveau Testament qui est le dernier prophète de l'Ancien mais qui est le premier prophète du Nouveau Testament. Retenez ce petit tiroir. Annonce que Dieu lui a dit mon fils baptisera du Saint-Esprit. N'oublions pas, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Dites Amen aux bonnes choses. On verra quelques notes après. Donc, la promesse du Père. Mon fils baptisera du Saint-Esprit. Et dans cet évangile de Luc, vous comprenez bien, il est dit qu'il est conduisit de Jérusalem à Bétanie. Marc ne dit pas que Jésus les a conduits à Bétanie. Non, il part au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Mais en lisant les évangiles, vous trouvez que Luc dit il est conduisit à Bétanie, trois kilomètres de Jérusalem. Il se sépara de eux, il fut enlevé au ciel. Verset 51 du chapitre 24. Après avoir adoré Jésus, vous trouvez qu'ils ont adoré Jésus. Dans Matthieu 28, lorsqu'il était ressuscité, ils l'ont adoré. Lorsqu'il part au ciel, les apôtres continuent à l'adorer. Il faut savoir continuer. Adorer Jésus dans sa résurrection, adorer Jésus dans son ascension, adorer Jésus tous les jours de ta vie. Amen. Dites Amen aux bonnes choses. Après l'avoir adoré, verset 52, ils allèrent dans le temple et louèrent Dieu. Oh que c'est beau, verset 53. Voilà le jour de l'ascension. Bétanie, ils reviennent à Jérusalem après avoir adoré Jésus et ils vont louer Dieu dans le temple. Ah, bon. Mais l'ascension se comprend avec Marc, se comprend avec Luc, mais si vous ne lisez pas les actes des apôtres, vous n'avez pas de connaissances. Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, a écrit les actes des apôtres. Il relate de la résurrection de Jésus et de l'ascension lorsque Jésus ressuscité et qu'il monte au ciel il y a 40 jours. C'est les actes des apôtres qui nous disent que Jésus a été ressuscité et qu'il a resté 40 jours. Ce n'est pas Marc, ce n'est pas Luc. Non. Ici, c'est Luc plutôt dans les actes des apôtres, mais ce n'est pas l'évangile de Luc qui nous le dit. Ce n'est pas l'évangile de Marc qui nous le dit. Mais c'est les actes des apôtres qui nous disent que Jésus s'est passé 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Autrement, on ne le saurait pas. On ne le saurait pas. Mais lui, il dit il y a 40 jours. Pendant 40 jours, Jésus leur a parlé du royaume de Dieu. Et Jésus leur dit, il prophétise la prophétie de Jésus chapitre 1 des actes et verset 8. Vous recevrez de la puissance qu'elle vous donnera de sa décrit. Il y a très longtemps, les bibles n'étaient pas corrigées. Mais comme j'avais très jeune, j'avais 25 versions, c'était dur. On disait de la puissance, que le Saint-Esprit serait une puissance. Les témoins de Jéhovah disent que c'est l'énergie de Jéhovah. Bon, les musulmans parlent très peu, rarement dans le Coran qui a 114 chapitres du Saint-Esprit. Non, prenez toutes les religions, très peu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne réelle, vivée, des divines, merveilleuses, extraordinaires, glorieuses. Pour comprendre, c'est la troisième personne de la divinité. Il y a Dieu le Père qui est une personne, Jésus son Fils est une autre et le Saint-Esprit est encore une autre. Ce n'est pas trois dieux, c'est trois personnes qui sont dieux, c'est leur nature. Bon, pas sur le même sujet. Et ici, il est dit Jésus prophétit, vous recevrez de la puissance. Il nous faut donc de la puissance que le Saint-Esprit nous donne, être armé. Amen. Et il dit vous serez mes témoins. C'est le jour de l'Ascension tous ces points-là. Après cela, il fut enlevé au ciel. Quelle beauté. Verset 9 du chapitre 1 des Acques. Et puis, voici deux hommes vêtus de blanc apparurent aux apôtres car une nuée avait dérobé Jésus. Oh que c'est beau. Retenez bien la petite note. Petit tiroir. Jésus est venu du ciel. Savez-vous les descentes de Jésus dans la Bible ? La première fois, on le trouve annoncé par Jiré. Descendu. Le Dieu béni, mal à l'éel, descendit. Jiré. Ça veut dire descend. Mais où c'est écrit, Dieu a dit descendons. Il parle à son fils. Il ne parle pas aux anges. Dieu n'associe pas les anges lorsqu'il veut créer. Faisons l'homme. Il parle à son fils et au Saint-Esprit. Bien compris. Il dit descendons. C'est la première fois où on trouve Jésus descend avec Dieu son père. Vous trouvez Jésus est descendu avec Abraham. Abraham vit trois hommes. Au milieu, il y avait le Seigneur. Il se prosterne, il l'adore. Donc c'est Jésus. Jésus apparaît avec Josué. Jésus descend. C'est le chef de l'armée de l'éternel. Josué se prosterne et il l'adore. Jésus apparaît avec Moïse sur la montagne en deux reprises. Vous me direz l'éternel a apparu. Non. On ne peut pas voir Dieu et Bible. La Bible est formelle. Personne n'a vu Dieu. Jésus le dit dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a vu Dieu. Dieu le Fils. Il s'adresse Dieu le Fils. C'est celui qui veut le révéler et le faire connaître. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. 40 fois c'est écrit Dieu le Père au Nouveau Testament. Jésus le Fils c'est écrit 50 fois le Fils de Dieu. Il ne faut pas mélanger. Il y a des connaissances de la parole de Dieu qu'on reste sur la Bible. Jésus est descendu parce que la Bible dit dans les actes des chapitres chapitre 7 c'est Étienne qui le dit Moïse parlait avec l'ange sur la montagne. L'Ancien Testament c'était l'éternel. Mais Jésus prend le nom de son Père il ne faut pas oublier qui s'appelle Je suis et il le dira 12 fois dans l'Évangile de Jean et des dizaines de fois dans l'Apocalypse Je suis Je suis celui qui suis ce nom réservé à Dieu le Père mais Jésus prend le nom de son Père et les Juifs qui connaissaient l'ont dit t'es un démon toi qui homme tu te fais Dieu parce que Jésus avait dit je suis je suis je suis c'est le mot Yahvé nom sacré de Dieu qu'il est écrit ça correspond à l'éternel 6960 fois dans toute la Bible 6960 fois le mot éternel Jésus est descendu avec Moïse et Jésus va descendre encore une autre fois avec Daniel dans le livre de Daniel chapitre 7 il est dit que Daniel voit l'ancien des jours il avait les cheveux blancs dans l'apocalypse on trouve que Jésus aussi a les cheveux blancs et il est dit un fils d'homme s'approche on lui donne une domination éternelle c'est donc Jésus il apparaît dans l'ancien testament Jésus est descendu du ciel il est venu il y a 2000 ans bien compris il est venu comme un petit enfant il a pris un corps que le Saint-Esprit lui a créé Luc chapitre 1 que le Père lui a formé n'oublions pas le corps de Jésus le Saint-Esprit l'a créé c'est pas un corps d'un autre il faut bien comprendre il n'a pas incarné un corps d'un autre il a pris un corps que le Saint-Esprit lui a créé l'ange l'a expliqué Gabriel à Marie mais ce corps la couleur de ses yeux de sa peau de ses cheveux c'est le Père qui l'a formé Hébreu chapitre 10 verset 5 tu m'as formé mon Père un corps quelle beauté Saint-Esprit crée le corps le Père le forme Jésus est descendu du ciel il a pris un corps humain qui a grandi les mains de Jésus étaient tout petites ses pieds aussi ont grandi comme nous Jésus était homme Jésus était homme si Jésus n'était pas Dieu on est perdu si Jésus n'était pas homme on est perdu Jésus avait les deux dans sa vie terrestre il était divin il était humain il était humain lorsqu'il pleure il était humain lorsqu'il avait faim il était humain lorsqu'il dormait il était humain lorsqu'il avait soif bien compris mais il était divin comme il dit à la mer silence comme il dit à Lazare sors comme il dit tes péchés te sont pardonnés il est divin et comment prouver que Jésus est divin lisez l'épître romain chapitre 1 et verset 3 il est dit quand qu'à la chair Jésus était de la postérité de la vie homme quand qu'à l'esprit Jésus était divin on trouve les deux doctrines ici Jésus divin Jésus humain il fallait les deux mais Jésus n'est pas mort en divin parce que le divin Dieu ne meurt pas il n'a pas de sang le sang de Jésus n'est pas divin mais il lui donne une valeur divine pour ôter les péchés mais c'est le sang de Jésus ça indique 70 de sang Jésus a versé de ses mains de son dos de sa fuir de ses pieds et de son côté de la tête pour que je retrouve les idées de Dieu de sa fuir pour que je retrouve la ressemblance à Dieu parce que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu mais il l'avait perdu il est dit qu'Adam a engendré son deuxième fils troisième fils à sa ressemblance plus à la ressemblance de Dieu on l'avait perdu au sens spirituel le visage de Dieu et la mort du Christ défigurait son visage on retrouve cette appellation de ressembler à Dieu parce qu'on reçoit le divin Jésus a versé son sang de son dos qui représente le corps pour être le corps du Christ de ses mains pour qu'on puisse travailler de ses pieds pour qu'on puisse marcher avec lui de son côté pour qu'on puisse aimer tout est dans le sang de Jésus la valeur est dans le sang de Jésus le pardon est dans le sang de Jésus le paluchino n'est pas de la Bible n'est pas de Dieu aucun homme au monde peut remettre ou dire tu es pécheur tu n'es plus pécheur il n'y a que le sang de Jésus qui efface nos péchés Dieu le Père peut pardonner les péchés il ne le fera pas le Saint-Esprit peut pardonner le péché il ne le fera pas il n'y a qu'un pardon c'est le sang de Jésus il n'y a pas trois pardons il n'y a qu'un pardon Dieu peut le faire le Saint-Esprit aussi mais il y a le sang de Jésus Dieu a donné son fils pour le pardon des hommes Jésus a donné son sang et le Saint-Esprit convainc de péché toucher une, deux, trois personnes il n'y a pas de pardon aucun pécheur peut être pardonné acceptez les trois personnes ou laissez tout mais nous nous connaissons les trois personnes Amen dites Amen alors on revient Jésus est descendu du ciel pour donner sa vie Amen bon là il monte au ciel on trouve dix points que Jésus est descendu et qui remontent mais là il monte au ciel il était descendu du ciel pour notre salut il monte au ciel pour être notre médiateur mais deux hommes apparurent vêtus de blanc j'aime bien ici le blanc Dieu travaille jamais dans le noir il est dit les cheveux de Jésus sont blancs le père aussi ressemble à son père l'âge mûr Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière le premier jour Dieu veut le blanc on trouve les hommes vêtus de blanc Jésus dit à Sartre il y a quelques hommes qui marchent avec moi un vêtement blanc si Dieu regarde du ciel Jésus crie il verrait des dizaines des centaines des milliers de personnes à la convention qui marchent avec lui un vêtement blanc c'est le coeur Dieu aime le blanc Dieu travaille pas dans le noir vous avez compris il est dit dans l'apocalypse il y avait un grand trône blanc le père était assis et Jésus aussi pour juger le monde à la fin pour les condamner bien compris mais il dit c'était un grand trône blanc alors je me pose la question pourquoi un grand trône ? parce que Dieu est grand pourquoi le blanc ? parce que Dieu ne juge pas même pour condamner dans le noir il jugera les hommes dans le blanc il nous a sauvés dans le blanc il a rendu notre coeur blanc lave-moi je serai plus blanc que la neige il n'y a pas plus blanc que la neige la blancheur immaculée de la neige c'est la plus grande blancheur de la terre mais le coeur d'un chrétien d'une chrétienne est plus blanc que la neige parce qu'on a été lavé purifié sanctifié savez-vous que le Christ à la croix a fait pour nous l'oeuvre salvatrice l'oeuvre rédemptrice l'oeuvre purificatrice l'oeuvre glorificatrice réconciliatrice nous ne pouvons pas imiter Jésus-Christ jamais quelqu'un sera blanc en d'ailleurs du Christ de son sang Dieu nous voit dans le blanc Amen un grand tronc blanc parce qu'il est grand et blanc parce que Dieu jugera même à la fin du monde les hommes pour les condamner ça sera dans le blanc il nous a sauvés dans le blanc il condamnera le monde dans le blanc il n'y a pas de noir avec Dieu jamais un chrétien chrétien ne doit vivre dans le noir nous ne sommes pas des ténères de la nuit dit Paul nous sommes dans la lumière Jésus a dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie pour ça que nous portons vie lumière dites Amen Amen je n'ai pas écouté dites Amen Amen merci Seigneur bien et il est dit dans les actes des apôtres ils partirent de la montagne des oliviers là il y a une petite note Marc dit rien il monte au ciel et s'assied à la droite de Dieu Luc présente ici présente il est conduisit à Bétanie les actes des apôtres il est dit de la montagne des oliviers et là ils vont aller à Jérusalem il y a une petite note dans les actes des apôtres ils montent dans la chambre haute pour prier chapitre 1 verset 13 ça c'est beau Amen voyez il y a trop de serviteurs qui lisent un texte aux deux chrétiens sans le contexte pour leur donner des fois raison je reste sur un texte c'est une mauvaise étude on doit lire un texte avec son contexte parce que de retirer le contexte de saisir qu'un texte pour avoir raison c'est un prétexte vous retenez il n'y a pas de prétexte avec Dieu dans la Bible tu dois lire le texte c'est le contexte lire un texte avec le contexte c'est confirmer le texte de la Bible nous sommes appelés à confirmer non pas à rester dans notre idée alors on trouve des images ici de l'évangile les trois livres qui parlent de l'ascension que ça soit Marc que ça soit Luc que ça soit les actes des apôtres une richesse infinie qui nous donne des déjustrations 40 jours ils vont dans la chambre haute là ils vont dans le temple avec Luc et dans Marc ils vont au ciel mais si vous lisez qu'un évangile vous n'avez pas de connaissance donc il faut lire tous les textes Amen maintenant je dirai cette note dans l'ascension je passe ça c'était l'introduction voyons l'application souvent on entend les prédicateurs les chrétiens les anciens les jeunes ah combien c'était beau Jésus sur la terre quelle puissance qu'il avait oui on trouve que Jésus guérissait hein 26 cas de guérison disons individuelle il y a des guérisons collectives et Jésus il est marlé il est marlé et aussi cette texte qu'il a guéri toutes les malades bien Jésus faisait des choses extraordinaires mais j'appelle votre connaissance ce matin que l'ascension de Jésus va être va élever Jésus dans sa glorification il faut comprendre que Jésus lorsqu'il est monté au ciel c'est pas pour s'éloigner de nous parce qu'il a dit dans l'évangile de Matthieu je suis avec vous chapitre 28 verset 18 19 toutes les jours toute la journée jusqu'à la fin du monde dont Jésus monte au ciel et il ne nous quitte pas mais pour aller au ciel avec nous et dans nos cœurs il faut qu'il soit omniprésent Jésus n'était pas omniprésent lorsqu'il était sur la terre Jésus n'était pas omnipotent comme il était sur la terre dans un endroit oui en mission oui dans un endroit bien compris omniprésent dans un endroit mais pas dans plusieurs il était à Jérusalem il ne pouvait pas être à Nazareth je ne limite pas Jésus lorsqu'il était sur la terre mais il ne pouvait pas être partout mais comme il est monté au ciel dans son ascension Jésus a été glorifié il s'est assis à la droite de Dieu et nous allons voir maintenant et lorsqu'il est à la droite de Dieu Jésus glorifié parce qu'il avait dit ne me touche pas je ne suis pas glorifié je ne suis pas monté vers mon Père Jésus glorifié il monte vers le Père là il est omniprésent omnipotent omniscient ce qui est magnifique avec Jésus dans son ascension mes frères il est avec Rumball il est avec les prédicateurs il est avec Jimmy il est avec le conseil de l'hérition il est avec le frère il est avec ta famille il est avec toi ma soeur Jésus il est présent dans tout le coeur des chrétiens s'il n'aurait pas été dans l'ascension il n'aurait pas il aurait resté là-bas il aurait fallu aller en Palestine pour le trouver mais Jésus dans son ascension devient omniprésent il est partout à la fois Jésus dans son ascension devient omnipotent tout-puissant Ça veut dire qu'il peut guérir ce matin ton corps, il peut guérir ton cousin qui est à New York, il peut guérir ta cousine, il peut guérir tous les milliers de malades à la fois. Jésus, il peut écouter toutes les prières à la fois. Vous avez bien compris, parce qu'il est en mission, il comprend tout, il connaît tout, il sait tout, il est partout. Il peut tout. Dans son ascension, dont Jésus dans son ascension, il est glorifié, il devient tout puissant. Dans son ascension qu'il est dit je suis le roi des rois, qu'il est le seigneur des seigneurs. S'il n'aurait pas monté au ciel, il ne pouvait pas, mais il règle sur le monde, il tient le monde dans ses mains. Alors un petit bravo pour Jésus dans son ascension. Jésus est formidable, extraordinaire, magnifique. Il est venu avec moi à la réunion. Il y a trop de gens qui viennent et ils sont venus pour rencontrer Jésus. Tu es vraiment petit seigneur. Moi je ne rencontre pas Jésus à la réunion. Moi Jésus est avec moi quand je prêche. Il est avec moi avant la réunion. Il est avec moi après la réunion. Il est avec moi quand je viens à la réunion. Quand je vais me coucher. Il est avec moi la nuit. Il est avec moi le jour. Il est mon cœur à Dieu il y a 55 ans. Il est avec moi. Il ne m'a pas quitté. Si Jésus te quittait une minute, tu es perdu. Jésus est avec nous. Alors il a chanté Rumball. Il est autour de nous. Bien gentil. Mais ce cantine, je ne l'accepte pas moi. Il manque une note vitale. Il est au-dessus. On le sait qu'il est au-dessus pour les païensis. Il est en dessous. C'est biblique. Il est derrière. Bien sûr. Il est devant. Mais on l'a oublié de dire. Il est en nous. Je leur dis constamment. Vous avez oublié le nécessaire, le vital. Si Jésus n'est pas en toi, il est au-dessus de toi. Le païensis. Jésus est au-dessus de lui. Il lui difense les saisons. Il est derrière lui. Il est au-dessus de lui. Il est au-dessus de lui. C'est vrai. Mais il n'est pas en lui. Le chrétien. La chrétienne. Jésus est en lui. Et comme il est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi et mon Père. Nous me rangeons à lui. L'évangile de Jean chapitre 14 verset 23. Et nous ferons notre demeure. Ah quelle beauté. Habité par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Oui. L'évangile de Jean chapitre 14 verset 17. Le Saint-Esprit sera en vous. Le Père, le Fils. En nous. Alors il faut chanter cette note. En nous. Il y a un peu au-dessus de nous. Derrière nous. Au-dessus. Et voilà. Amen. Amen. Oui. Il y a des cantiques. Viens dans mon cœur. Mais moi je ne chante pas ça. Ah je vous le dis Seigneur. Mais non il est dans mon cœur. Change ma vie Seigneur. Mais non. Il a changé ma vie. Mais oui. Il est cantique. Souvent on entend des phrases des prédicateurs. Deux et trois. Unis en mon nom. Je suis présent. Ce n'est pas la réunion. Vous savez pourquoi il a dit deux et trois Jésus. C'est pour célébrer la Seine Seine. La Pâques il fallait être douze hommes. Jésus a dit tu peux prendre la Seine Seine à trois. À deux. Ah bon. Il n'a pas dit pour présence. Parce que si tu n'es pas deux ou trois. T'es-tu seul. T'as pas Jésus. Il faut être deux ou trois. C'est pas biblique ça. Seul. Que je pourrais être. Dans les profondeurs de la terre. Jésus ne me quitte pas. Alors deux ou trois. C'est pour célébrer la Seine Seine. C'est célébration et non pas présence. Alors. Mais non je n'ai pas ce texte. Bien je le dis. Je le prêche. Bon c'est pas méchant que le prédicateur. Deux autres. Bon le Seigneur est présent. Mais non. T'es tout seul. Il est chez toi. Dans ta voiture. Merci Seigneur. T'es seul sur la route. À l'hôpital. Jésus est avec toi. Bien compris ça. On dit Amen. Alors je vais corriger des années après. Et voilà. Je reviens donc à Jésus. Il est extraordinaire. Il écoute. Toutes les prières à la fois. Il guérit tous les malades à la fois. Jésus dans son ascension. Il est avec nous. On dit Amen. Il est dans le ciel. Il intercède avec son Père. On verra. Il est sur la terre. Il entre sous la terre. Il est dans le paradis. Oh que c'est beau. Il est dans le séjour des morts. Il se promène. Dieu a dit. As-tu embrasé ? T'es-tu promené dans le séjour des morts ? Sur Jésus. Ben si le Père le fait. Le Fils le fait aussi. Jésus est avec moi. Avec toi. Il est glorifié. Que son nom soit béni. Amen. Oh. L'ascension de Jésus. Il monte au ciel. Acte chapitre 1 verset 9. Les hommes apparaissent deux anges. Une nuée dérobe aux apôtres à leurs yeux Jésus. Et puis voici une prophétie est annoncée par ces deux anges. La venue du Seigneur. Il a dit. Ce Jésus que vous avez eu monté au ciel. Il reviendra de la même manière. Retenez bien la note. Les anges ont prophétisé le retour de Jésus. Le témoignage des gens est véritable. C'est beau. Jésus l'a dit 20 fois qu'il allait revenir. Dans les 319 fois du Nouveau Testament. Ah. Ah oui. Et Jésus revient. Nous le croyons nous. Merci Seigneur. On les frais comme si il vienne ce matin. Mais on les entreprenant comme il vient dans son temps. Si on peut acheter le terrain ici. Que le Seigneur vous donne à coeur de le payer. Il faut de l'équilibre. Donc. Jésus est monté au ciel. Merci Seigneur. Et il quitte les apôtres. Tout en restant avec eux. Mystère. Mais c'est comme ça. Elle nous est dit. Encompagné par les anges. Regardez ici l'image. Jésus le fils de Dieu qui était envoyé par le Père. Vient dans le monde. L'incor lui a été crié par le Saint-Esprit. Formé par Dieu son Père. Il l'exerce pendant 33 ans et demi. Il meurt. Il ressuscite. Il fait l'oeuvre du salut salutaire pour tous les hommes. Et le jour de l'ascension il monte au ciel. Merci Seigneur. Mais Dieu le Père qui est bon. Infini. Va envoyer deux anges. Pour accompagner son fils au ciel. Jésus ne va pas seul. Il était avec les apôtres. Sur la terre. Il a dit. Je vous ai choisi mes douze. C'est bon d'être avec Jésus. Mais comme il va monter au ciel. Il quitte les apôtres. Et là. Dieu dit. Tu n'es pas seul mon fils. Il envoie deux anges. Pour accompagner son fils. Je vous dis des petites notes. Vous savez. C'est rare que vous écoutez. Parce que ça. C'est des petits tiroirs que je tiens. J'en ai tellement plein. Des petits tiroirs. Deux anges en campagne. Jésus au ciel. Ah combien j'aurais voulu être là. C'est magnifique Seigneur. Ah. Jésus monte au ciel. Deux anges dans la campagne. Ah c'est écrit. Le chemin est long. Parce qu'il monte vers son père. Il ne va pas au paradis. Jésus avait monté au paradis. Dans sa mort. Le paradis au troisième ciel. Mais Jésus est revenu. Il a redescendu. Et c'est là qu'il a resté 40 jours. Dans sa résurrection. Mais là. Il monte au ciel. Alors le ciel. C'est haut. Le ciel de Dieu. Ne cherchez pas. C'est trop grand pour vous. Trop grand pour moi. Parce qu'il y a le ciel de Dieu. N'oubliez pas. La Bible parle du royaume de Dieu. Et le royaume des cieux. Pas mélangé les gars. Le royaume de Dieu. C'est le Christ en toi. Le royaume des cieux. C'est la demeure de Dieu. Pas. Il nous faut. Des connaissances. Pour être. Des bons. Prêchez la bonne nouvelle. Alors ils vont. Bien sûr qu'ils vont rencontrer qui ? Satan n'est pas sur la terre. Il se promène. Selon Job 1. Mais son domicile est dans les lieux célestes. Les lieux célestes c'est très haut. C'est dans le ciel. Le diable avec ses démons. Jésus les traverse. Ils ne pouvaient pas arrêter Jésus. Parce que je vais vous dire un petit tiroir Seigneur. Vous voulez ? Jésus. Lorsqu'il a 30 ans. Il est baptisé. Il vient Seigneur au désert. Au désert. Quel homme. Quel personnage vous allez voir Jésus. Et le diable vient aussi au désert. Vous savez que le diable il est fort. Le mot diable est 34 fois dans l'écriture. Il n'est pas dans l'ancien testament. Il s'appelle Satan. Il est 54 fois. 18 fois dans l'ancien. 36 fois dans le nouveau testament. Il l'a appelé le serpent. 3 fois dans l'apocalypse. Il l'a appelé le dragon. 12 fois dans l'apocalypse. Il a des noms. Il change. Il l'a appelé le serpent. Il se sert du serpent dans le jardin d'Éden. Puis après il apparaît comme le crocodile avec Isaïe. Puis après il apparaît avec Jésus comme un oiseau. Jésus dit les oiseaux qui mangent la semence c'est le diable. Alors un serpent tu peux le tuer. Un crocodile tu peux l'éviter. Mais les petits oiseaux ce n'est pas méchant. Mais Jésus dit c'est Satan. C'est le diable. Et les oiseaux eux ne piquent pas. Ne mordent pas comme le serpent. Ne dévorent pas. Ne les chiquent pas comme le crocodile. Eux ils bequent. Satan le petit oiseau. Tu crois que ce n'est pas méchant. Il bec le peu de nourriture de Dieu que tu as. Il bec un peu la connaissance que tu as. Le peu de prière. Le peu de temps. Dites-moi. C'est beaucoup mieux d'être à la rue en ce soir que de voir un film de Dracula. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Hein ? Mais combien le petit oiseau bec notre temps Seigneur. Non mais réfléchissez. Il bec le petit oiseau. Ce n'est pas méchant. Jésus dit c'est le diable. C'est Satan. Il se couvre. Puis après Jésus dit il apparaît comme le loup. Ah le loup ne bâque pas. Le loup ne mord pas. Le loup il égorge. Il divise. Ah dangereux. Hein ? Vous avez compris. Il n'y a que les vrais bergers qui combattent le loup. Les mercenaires qui sont des faux serviteurs de Dieu. Ah pas de poids. Puis après l'apôtre Pierre dit Satan il combattait un lion. Ah un lion c'est plus fort. Alors le lion ne mord pas. Il ne bâque pas. Il n'égorge pas. Il dévore. Vous avez compris ça ? Satan veut bâquer. Il veut nous mordre. Vous avez compris ça ? Il veut nous égorger. Vous ne voyez pas qu'il est gentil Seigneur. Connaissant que le mal. Un royaume de méchanceté. Je suis forcé de vous dire cette note. Et après il dévore comme le lion. Le lion il saute sur sa proie. Retenez la stratégie du lion. La première chose il mord dans la nuque pour séparer la tête du corps. Qu'est-ce que fait Satan le lion ? Il veut aussitôt briser la nuque pour séparer le corps, l'église, le chrétien, la chrétienne avec la tête qui est le Christ. Ah oui ! Et lorsque il l'a fait cette oeuvre, alors il mange les entrailles, le cœur, il mange les pommons, il mange les choses vitales. Satan, lorsque quelqu'un est séparé de la tête qui est le Christ, Satan mange les entrailles, le cœur, les sentiments, le siège des sentiments où Dieu habite. Satan est cruel. Il ne les épargne pas. Jamais il faut être séparé de la tête qui est le Christ. Et Paul le dit, rien ne nous séparera du Christ. La mort, la vie, les tribulations, l'angois, rien. Parce que la puissance de Dieu, Jésus, la personne de Dieu le Père, de Jésus, de l'Esprit Saint, Jésus a dit, le Saint-Esprit, aussi bien pour lui et son Père, demeurera éternellement avec vous. On n'est pas quitté. C'est une assurance que nous avons. Quelle force ! Alors, je reviens donc au sujet. Satan voit Jésus qui accompagnait les anges. Il voudrait l'arrêter, mais que voulez-vous ? Parce que Jésus au désert. Je reviens à la petite note. Satan est venu au désert. Et il tente Jésus, il sort son épée, il se sert de l'abîme. Les trois péchés capitaux qui s'est servi avec le premier Adam. Le premier Adam s'est déplacé devant Satan. Il a dit oui. Il a été vaincu. Deuxième Adam, lui, il a résisté. Et c'est Satan qui s'est déplacé devant lui. Satan connaissait l'abîme. Mais Jésus se sert aussi de l'abîme. Mais Satan ignorait que Jésus était l'abîme. Au désert. Ha ha ! Différence. Et puis voici, je vais vous le dire. Levant le Seigneur. Merci, bon Dieu. Jésus était formidable. Quel homme. Quel personnage, Jésus, le fils de Dieu. Il a foutu le raclet à Satan dans le désert. Il lui a mis une volée, Marodev. Qu'il est resté trois ans et demi sans venir vers Jésus. L'écriture, il faut la connaître. Trois ans et demi sont passés que Satan l'a volée qu'il a pris. Il ne s'est plus présenté devant Jésus. Il s'est présenté un petit peu pour le Judas pour faire affiéter. Mais de loin, c'est à la croix qu'il est venu. Entre la tentation dans le désert et la croix, il y a trois ans et demi. Il a pris une raclée, une tête ronde. Merci, mon Dieu. Un petit peu. Jésus. C'est pas le poids, Seigneur. Alors, il y a des chrétiens, des chrétiens, des serviteurs. Ils ont peur de Satan au nom de Jésus. Un serviteur, il priait. Oui, oui, le Seigneur est temps. Une personne n'a été pas normale. Il a dit, tu m'entoures, mon Dieu. Tu m'entoures. Quelle peur, quelle crainte. Je vous détends. Moi, je suis un peu comme ça. Nous avons Jésus avec nous. Qui peut être contre nous ? Il lui a mis une raclée terrible. Quelle âme, Jésus. Merci. Puis à la croix. Il a pris cette volée. Puis après, il a dit, bon, allez sur ces démons, les caporales. Allez-y. Pour attaquer Jésus. Et toi, grand maître. Ah, nous, nous, nous. Pense la volée qu'il avait prise au désert. Elle était mort. Allez-y, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Mais toi, tu ne m'as pas. Nous, nous, nous. Maintenant, c'est vous. Jésus, c'est comme ça. Tu peux y aller. Trois ans. Il n'est pas venu. Trois ans et demi. Et puis, un démon s'est présenté. Jésus chasse un démon, dit l'Écriture. Deux démons, ils chassent. Trois démons, on trouve. Jésus les chasse. Marie de Magdala, sept démons. Jésus chasse sept démons. Après, le gars d'Erarien, il a six mille démons. Jésus chasse six mille démons. Jésus peut chasser un démon, ça n'est pas. Deux, trois, sept et six mille. On ne fait pas le poids avec Jésus. Les caporales de Satan, qu'est-ce qu'il leur a mis Jésus ? Dans tout son ministère. Alors, n'ayez pas peur des démons. Vous avez compris ? Vous êtes habité par le Christ. Vous êtes possédé du Christ. Vous l'avez dans vos cœurs, dans vos mains. Que tout en vous, que les gens voient, il dit ça, c'est des chrétiens. Le mot chrétien est trois fois dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Ça veut dire petit Christ. On lit des petits Christ. Vous avez compris ça ? Pas de vaincus, vainqueurs. On dit Abel ? Bon, c'était un petit tiroir. Je repasse. Jésus monte au ciel, il passe, ce royaume des ténèbres. Et il monte. Il vient au royaume de Dieu, il y a toutes les anges. Alors, les anges sont grands. Ils sont 276 fois écrits dans la Bible, les anges. Ah, il y a l'ange le plus grand, Michel, Miguel. Trois fois dans le Nouveau Testament, il apparaît dans Daniel, et trois fois dans le Nouveau Testament. Bon, ok. C'est l'administrateur de l'administration de Dieu dans le ciel, Michel. Il n'y a pas plus grand que lui. C'est le chef de l'armée. Et il dit, Michel et ses anges. Ah, il se lève debout, Michel. Je le vois, Seigneur, pour laisser passer le Fils de Dieu. Il a accompli l'œuvre salvatrice. Il est mort pour tous les hommes. Il les a rachetés. Parce que, n'oubliez pas, dans l'Apocalypse, chapitre 5, il est dit que tous les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se lèvent debout. Elle dit, tu es digne, Agneau. Tu as racheté pour Dieu ton Père de tous les hommes, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Les anges le savent. Les vieillards le savent. Les 24 vieillards. Et aussi, les 4 êtres vivants. Et nous aussi. Il a racheté pour Dieu. Alors, les anges acclament le Fils de Dieu, glorifié, qui monte vers Dieu son Père. Alors, les anges, Seigneur, ils sont mis tous debout. Gabriel, Michel, les anges du feu, les anges de l'eau, dit l'Écriture. Un ange, il met son pied sur la terre et sur la mer. Quel ange, quelle grandeur ! Mais il y a des anges extraordinaires. Les sarafins qui sont écrits une seule fois dans Isaïe, chapitre 6. Les chérubins qui sont écrits 80 fois dans l'Écriture. Hein ? Magnifique. Amen. C'est magnifique. Tous ces anges se lèvent debout. Et ils tapent des veuilles. Oh, je suis... Applaudissements. Applaudissements. Et puis, le Fils de Dieu, Jésus, il peint. Il peint Jésus. Alléluia. C'est lui. Il les a rachetés. Il a rachetés des hommes. Seigneur, quelle joie dans le ciel. Et puis, Jésus, avec les anges, il monte et il vient vers son Père. Le cri de Jésus à la croix tel été est écrit mille ans avant Jésus-Christ par l'Ancien Testament. Il dit, mon cri est parvenu jusqu'à toi, éternel. Jusqu'à ton trône, jusqu'à tes oreilles. Ah, c'est beau, ça. C'est la mort du Christ. Mais l'ascension de Jésus, ce n'est plus le cri de Jésus. C'est Jésus lui-même. Et là, à Barodévin, je le dis de tout mon âme, le Père s'est levé debout. Mon fils. Ah, comment qu'il a pris son fils. Jésus, quelle beauté. Merci, Barodévin, t'es bon. T'as accompli l'œuvre, elle me triche. Je t'avais envoyé. Parce qu'il y a des gens qui limitent, s'il dit le don. Mais le salut n'est pas un don. Le pardon des péchés n'est pas un don. C'est une personne qui nous a été donnée. Vous avez compris ça ? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un don. Parce que Dieu peut faire un don, le ciel l'est à lui. Mais Dieu n'a pas pris dans la poche de Jésus un diamant pour payer la ronçon. Il a pris son fils. Dieu a tant aimé le monde. Ça fait 45, 46 ans que tu prêches, toi. Tu prêches. Hein ? Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16. Ça passe comme des clochettes d'or par ta bouche partout. Tous les prédicateurs depuis 2000 ans, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son fils, son fils unique. Il est écrit 5 fois le fils unique. Dieu n'a pas donné un don. Ça n'arrête pas. Il coûte du cher au Père. Mais il a donné son fils la plus grande amour, la plus belle signature de l'amour de Dieu. C'est Jésus-Christ. Voilà mon fils. Écoutez-le. Le Père a parlé 7 fois. Mon fils, tu es mon fils. Voici mon fils. Écoutez-le. Quelle beauté. Est-ce que nous écoutons Dieu le Père qui nous dit d'aimer, d'écouter Jésus ? Vous avez compris, mes frères, mes sœurs, prédicateurs, serviteurs ? Nous devons écouter Jésus. C'est le Père qui nous commande. Amen. Le Père s'est mis debout. Mon fils, à quelle beauté qu'elle rencontre. Assis-toi à ma droite. Ah, quelle beauté. Jésus, acclamé par le Père et les anges, toute la dégalation vers le ciel entier pour acclamer et recevoir Jésus. Jésus, près du Père, dans son ascension, il intercède. Il devient notre médiateur pour tous les chrétiens et les chrétiennes et pour ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Jésus, dans son ascension, mes frères, écoutez bien, tout en étant au ciel, il est avec nous. Ça, c'est l'omniprésence de Jésus. Et dans le ciel, dans son ascension, Jésus va donner le baptême du Saint-Esprit. Savez-vous qu'aucun personne dans l'Ancien Testament et avant l'ascension de Jésus n'était baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendait dans l'Ancien Testament, prendait les hommes, dans le Nouveau Testament aussi, mais dans l'ascension de Jésus, il y a le baptême du Saint-Esprit. Tant que Jésus n'est pas monté au ciel, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. C'est lorsque je monte au ciel qu'il enverra le baptême du Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier, on a une connaissance qui est tiroir. Le baptême du Saint-Esprit est donné le jour de la Pentecôte, 120 personnes. Puis après, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Après, c'est Acre chapitre 2, 120 personnes, les Juifs, à Jérusalem. Acre chapitre 8, les Samaritains. Acre chapitre 10, les Romains. Acre chapitre 19, c'est les Éphésiens. Et Acre, Acre, la mission, vie, lumière. Combien de personnes sont baptisées du Saint-Esprit ? Lévez la main. Les deux mains. Ah là là, merci Seigneur. Combien de personnes ne sont pas baptisées du Saint-Esprit ? Il y a plein. Mais vous avez le Saint-Esprit pour être enfant de Dieu. N'écoutez pas les prédicateurs qui disent si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Chaque enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu pour être enfant de Dieu. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. En dehors du baptême du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit pour être enfant de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Régénération. Bien compris, corps du Christ. En plus du salut, en dehors du salut, après le salut, vient le baptême du Saint-Esprit. Et c'est dans l'ascension du Christ que le baptême du Saint-Esprit est donné. Bien compris, Jésus, dans son ascension, peut baptiser le Saint-Esprit tous les chrétiens qui sont à lui, qui ont déjà l'Esprit pour être enfant de Dieu. En plus, il leur donne. Merci pour le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Quelle beauté. Il nous rend fort pour le témoignage. Efficace dans la prière. C'est pour ça qu'on demande à tout serviteur de Dieu qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pour prêcher. Parce que Jésus l'a dit à ses apôtres, ne partez pas. Alors, si c'est pour les apôtres, c'est bon pour nous. Et voici que, dans l'ascension de Jésus, Jésus, par le Saint-Esprit, va donner les dons spirituels. Quelle beauté. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Il y en a neuf. Un Corinthien, chapitre 12. Mais il est dit, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15, Jésus dit, le Saint-Esprit, le Consolateur prendra de ceux qui sont à mon Père et vous le donnera. Il prendra de ceux qui sont à moi. Donc, le Saint-Esprit, lui, il va chercher dans le cœur de Dieu et de Jésus de la divinité et pour le donner. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut prendre de Dieu et de Jésus et nous donner les dons spirituels. Savez-vous que le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels mais par Jésus ? Dans l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit n'avait pas pu donner les dons. Il y avait les dons exercés, sept dons dans l'ancien, mais il n'y avait pas le baptême. Nous, c'est suivi du baptême et des dons spirituels au nombre de neuf. Bien compris ? Amen. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe. La colombe, elle est blanche. C'est blanc avec Dieu. Regardez là-bas. Sur l'aile gauche, la colombe a la neuf aile. Euh, plutôt, neuf plumes. Aile gauche. C'est les neuf fruits de l'Esprit. Galate 5, 22. La colombe, elle droite, elle a neuf plumes. C'est les neuf dons spirituels qu'elle peut donner. La colombe a cinq ailes dans sa queue. C'est les cinq ministères que le Saint-Esprit établit. Acte, chapitre 20, verset 28. La colombe, elle n'est pas carnivore. Elle n'a pas de fiel. Il n'y a pas de fiel avec le Saint-Esprit. La colombe reste veuve jusqu'à sa mort lorsqu'elle perd le mal. Fidèle. Formidable. La colombe, elle a des ennemis, l'hibou, la chouette, l'aigle, mais elle se refuge dans les fentes du rocher. Le Saint-Esprit, lui, qui est typifié à la colombe, va dans le rocher. Le mot rocher, il faut bien comprendre, il est attribué qu'à Dieu le Père et à Jésus. Petra. Pas Petro, c'est Petit Caillou. Quand Jésus dit à Pierre, su, tu es Pierre, su cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus dit, tu es Petro, Petit Caillou, sur le rocher que tu as confessé, le rocher, pas la petite pierre, c'était lui. Je bâtirai mon église sur moi-même. C'est Petra. 19 fois marqué dans pour Dieu et pour Jésus. Dans, le Saint-Esprit va dans le rocher, dans les fentes, la colombe. Le Saint-Esprit va dans les fentes du rocher, dans le cœur de Dieu, le rocher, dans le cœur de Jésus, le rocher des siècles, pour prendre ce qui est au Père, au Fils, dans l'ascension du Christ pour nous distribuer les dons. On dit Amen ? Amen ? Jésus dans son ascension va susciter les ministères. Il n'y avait que les douze apôtres. Oumbal, tu n'avais ni part ni l'eau. Où les prédicateurs, Michel ? Hein ? Tu lèves, toi ? Cowboy. Tu peux être un cowboy, tu n'arrêtes pas. Non, non. C'est formidable, Seigneur. Voilà que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, parce que les ministres sont appelés par Dieu, le Père. Quelle beauté. L'Epsomme. 78, verset 70. Tu appelles les hommes. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il est dit, Jésus donne des hommes. Il faut retenir la note, le petit tiroir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il est dit que le Saint-Esprit donne des dons à l'Église. Mais dans Éphésiens 4, 11, Jésus ne donne pas des dons, il donne des hommes dons. C'est des hommes, des ministres. C'est Jésus qui les donne. Et Acts, chapitre 20, verset 28, le Saint-Esprit les établit. Les ministres sont appelés par Dieu, donnés par Jésus, établis par le Saint-Esprit. C'est après l'ascension, mes frères, mes sœurs, prédicateurs, que Jésus va instituer les ministères. On dit Amen. Un petit brabo pour les ministères. Mondeur Sagné, est-ce que t'es content d'être un serviteur de Dieu ? 43 ans, 45 ans. T'es content ? Amen. T'es joyeux ? Oui. T'es fort ? Oui. Sagné pour tous. Amen. C'est lui le plus mieux d'âge. C'est Sagné. T'as quel âge ? 81 ans. Quel combien d'an ? Quelle force. Quel homme. Ça fait des années qu'il travaille avec nous. L'école biblique, il est avec nous, le fondateur. Quel homme. Dieu te bénisse, Sagné. Voilà un serviteur de Dieu. Dieu a suscité des serviteurs de Dieu après son ascension. Jésus donne des serviteurs de Dieu. Apôtre. Amen. Prophète. Moi, je crois en prophète. Il y a parmi nous des apôtres. Ah oui, Seigneur. J'ai mis le ministère d'apôtre. Mais sans prétention. Vendieux, c'est vrai. Prophète. Il y a des prophètes. Il y a des évangélistes. Pas vrai, Rombal ? Oui. Ah, tu es un peu pasteur, maintenant. Il y a aussi des pasteurs. Alors, les pasteurs, on a 207 salles. Pasteur. Oui, évangéliste. Mais tu es pasteur, maintenant. Et puis, il y a des docteurs. Cinq panoplies, comme les cinq doigts de la main. C'est l'ascension de Jésus qui suscite les ministères. Il nous a donné les ministères. Dites-moi, mes frères, mes sœurs, Seigneur devant Dieu, il y a un milliard de vues jugements. Il n'y a pas de prophètes, apôtres, il n'y a pas de docteurs. Ça n'existe pas. Ils sont perdus. Ah, je le dis devant Dieu. Ils ont rempassé les cinq piliers. Réciter le Coran, le Ramadan, faire cinq prières par jour, faire le monde, et d'aller une fois à la Mecque dans ta vie pour être sauvé. Ils ont retiré Jésus. Pas de ciel. Un milliard de catholiques, les sept sacréments, 630 millions de bouddhistes, il y a 700 millions d'Hadouïs, il y a 300 millions de Confucius, 520 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Tandis que dans la mission du l'hiver, j'aimerais que les serviteurs de Dieu se lèvent. Lévez-vous les serviteurs de Dieu. Quelle beauté, Seigneur ! Rendez-nous un petit bravo pour les serviteurs ! Les bergers, savez-vous qu'il y a quatre sortes de bergers, il y a le berger qui conduit ton troupeau que tu manges de la viande. Ah oui, les brebis, bergers. Deuxième sorte de berger. Il y a le mercenaire, à qui n'appartiennent pas les brebis. Dangereux, il n'y a pas de mercenaire chez nous. Il y a aussi le berger, le bon berger. On dit Amen ? Il y a le berger, le vrai berger. Il y a Jésus, le berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Pourquoi Rumball, il dit qu'il est le bon berger ? Parce qu'il y a des mauvais bergers. Pourquoi Jésus a dit, je suis le vrai cèpe ? Parce qu'il y a le faux cèpe. Il y a toujours le faux et le vrai. Mais avec Jésus, il n'y a pas de faux. Il y a le vrai, le vrai berger. Le bon berger. Jésus, le divin berger. Jésus, le souverain berger. Jésus, le divin berger. Amen. Et puis, la quatrième sorte, il y a les bergers spirituels, que j'ai dit tout à l'heure, établis par le Saint-Esprit, donnés par Jésus, appelés par le Père. C'est dans l'ascension de Jésus. Merci pour la mission, vie et lumière. Nous sommes avec Jésus. Jésus est avec nous dans son ascension il y a 2000 ans. Alors, il est venu du ciel. Vous trouvez 10 points. Mais je prends, il est venu du ciel pour sauver le monde. Il y a 2000 ans. Le jour d'ascension, il est monté au ciel pour être notre médiateur. Il intercède. Il est avec nous. Et bientôt, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 2, « Je m'en vais vous préparer une place, Payon. » Je mets mon nom, Seigneur. Et lorsque je m'en serai allé, Payon, j'aurai préparé ta place, je reviendrai. Je m'en vais, ascension, je reviendrai. Retour du Christ. C'est pris ensemble, dans le même texte. Le retour du Christ. Jésus est venu du ciel pour me sauver. Jésus est monté au ciel pour me donner tout ce que j'ai dit ce matin. Jésus revient du ciel pour venir me chercher. Vous êtes jaloux ? Alors, ensemble, le retour de Jésus vient prendre l'église. Il est dit qu'il viendra du ciel, à Thessaloniciens, chapitre 4, verset 12 à 17. À Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Jésus viendra du ciel. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. Les morts vont ressusciter. Quelle beauté ! Vous allez retrouver tous vos bien-aimés. Dites amènes aux bonnes choses. Quelle espérance ! Et ensemble, eux, ressusciter. Et nous changer. Et nous irons à la rencontre du Seigneur, que le Seigneur vient du ciel. Et on monte au ciel avec lui. Je ne peux pas vous dire comment ça sera. Ça sera magnifique. Voilà. Jésus est venu du ciel. Jésus est parti au ciel pour être nous médiateurs. Jésus revient du ciel pour prendre l'église. J'ai présenté l'ascension de Jésus. Vis l'ascension de Jésus. Prends toutes les notes. Il y a 21 points, je vous en ai dit ici. Mais c'est magnifique. Vous avez compris ? Que Dieu nous donne à réaliser, mes frères et sœurs, que vous êtes ici engagés à fond à faire la volonté de Dieu. Vous n'avez pas le droit de se mettre de côté, de dire je ne suis pas concerné. Ici, il n'y a pas d'étrangers. Ici, nous sommes tous concernés. Nous avons tous notre part. Nous sommes le corps du Christ. Christ est la tête. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de chef. Jésus a dit, un seul est votre directeur. C'est le Christ. Et nous sommes tous frères. C'est vrai qu'il y a des ministères. Respectons les sages. Mais donnons la main. Nous sommes le corps du Christ. Et je finis dans l'ascension du Seigneur s'il nous a préparé une place. Jésus vient bientôt. Parce que nous sommes la fiancée du Christ. Ne l'oublions pas. Nous sommes la fiancée. Nous ne sommes pas l'épouse encore, mes frères. Nous sommes la fiancée. Je vous ai fiancée à Christ, dit l'apôtre Paul. Mais au retour du Christ, ce sera les noces. On donnera l'épouse. Deuxième étape. Bien compris ? Troisième étape. Apocalypse chapitre 20. Nous serons la femme de l'agneau. Oh, quelle beauté. Quatrième étape. On sera comparé à Jérusalem par et d'or. Cinquième étape. Il est dit, cette église, Jésus dit dans l'Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, chapitre 3, il est dit, il s'assira sur mon trône. La fiancée, l'épouse, la femme de l'agneau, comparée à Jérusalem, pour finir, on finit sur le trône avec Dieu le Père et Jésus. Non, vous ne voyez pas la dimension. Non, vous ne voyez pas la beauté. Vous ne voyez pas la grandeur. Vous ne voyez pas la splendeur. Vous ne voyez pas la spiritualité. Le côté divin. Nous sommes, nous, côté humain. Mais lui, c'est le côté divin. Lui, c'est le logos. Moi, je suis le rhéma. Bon, dans la Bible, le rhéma, c'est l'humain. Tu resteras rhuma. Jésus, c'est le logos, l'éternité, parole créatrice. Vous avez bien compris que le Seigneur nous donne à comprendre. Vivons notre vie chrétienne avec joie, avec bonheur. Que le Seigneur nous aide à comprendre. On remercie Dieu. On va prier le Seigneur. Sous-titrage ST' 501